Musique Ouais c'est bon Le bouclier fiscal, une des mesures phares de Nicolas Sarkozy, a du plomb dans l'aile. Le principe qui plafonne l'imposition à 50% des revenus est remis en cause non plus seulement par les membres de l'opposition, mais par les députés de la majorité eux-mêmes. Pour le président UMP de la commission des lois, Jean-Luc Wassmann, c'est un devoir moral que d'assouplir ce dispositif. Le problème c'est que le président de la République et son gouvernement n'ont pas du tout l'intention d'y toucher. Allons voir comment s'organise la fronde. Musique Il faut au moins ça pour garder le bouclier fiscal. Musique Ils sont d'accord avec vous l'UMP pour le bouclier fiscal. Non, non. Il y a eu un rapport qui a esquissé le début d'une remise en cause du bouclier fiscal d'un député UMP, mais aussitôt le secrétaire général de l'Elysée, le secrétaire général de l'UMP a dit « Ah non, le bouclier fiscal c'est sacré ». Donc vous voyez, tout ça c'est de l'hypocrisie. Nicolas Sarkozy parle contre le capitalisme, mais sa politique reste toujours la même, c'est-à-dire une politique toujours aussi injuste. Et les Français sont en train de s'en rendre compte. Vous avez l'impression que les députés UMP pensent comme vous pour le bouclier fiscal, mais qu'ils n'osent pas le dire ? Oui, en grande majorité, mais c'est vrai que certains sont très défenseurs d'une idéologie très libérale, donc ils sont d'accord avec le Président. Et certains qui sont les héritiers du gaullisme social seraient prêts à voter avec nous, mais ils ne pourront pas. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de députés UMP en séance aujourd'hui. Ils ont peut-être peur de dire ce qu'ils pensent du bouclier fiscal. Même si je partageais bien avec la majorité l'idée que le bouclier fiscal, c'était quelque chose de vertueux, je pense qu'aujourd'hui, il faut juste reconsidérer le contexte et se dire qu'à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et ce n'est pas à faire sauter le bouclier pour faire sauter le bouclier, ça n'a aucun sens. Mais le Président, il dit qu'on ne peut pas demander aux gens de payer plus de 50% de ce qu'ils gagnent. Le Président a raison pour la majorité des cas. Mais je pense que dans une période de crise, on peut faire contribuer davantage ceux qui ont beaucoup en faveur de ceux qui n'ont rien. C'est aussi ça, une communauté nationale. Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent qu'avec le bouclier fiscal, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches ? Ça serait vrai si finalement, le bouclier fiscal, ça ne protégerait pas aussi les familles très pauvres. Et ça protège surtout les familles très pauvres en France. Ça protège surtout les familles très riches ? Non, c'est exactement l'inverse. C'est 90% de familles très pauvres que le bouclier fiscal protège. C'est la vérité. Quand vous regardez les chiffres du bouclier fiscal, 90% c'est les familles très pauvres. Vous êtes le dernier à défendre le bouclier fiscal à l'UMP ? Moi, je me fais une spécialité des missions difficiles. Le gouvernement devrait s'inquiéter. Le bouclier fiscal, il ne faut pas dire qu'on n'en discutera jamais. C'est plutôt sain de discuter des choses, de les évaluer, de les remettre en cause. Je crois simplement qu'aujourd'hui, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à supprimer le bouclier fiscal. Voilà, donc au moins le gouvernement sait pouvoir compter sur moi quand les temps deviennent difficiles. C'est ma spécialité. S'il y a une fronde à l'UMP, pour l'instant, elle est plutôt discrète. Je me demande bien pourquoi. Ils ont peut-être peur de quelque chose ? Ou plutôt de quelqu'un ? Sous-titrage Société Radio-Canada